LBLELAL careless LKL K34 PLG ! PLGomiFanTV, bonsoir à tous, vous êtes dans l'Aftergame 2e et dernière partie. On va attaquer directement avec le sujet Berchechioury vs Levin Kurzawa. C'est un sujet sensible, pour moi. Pourquoi ? On se dispute des fois avec Momo là dessus. Moi je vais te dire aujourd'hui Kurzawa à contre-coeur, pas par rapport aux trois buts qu'il a mis la dernière fois mais il y a plus de repères dans le jeu que Llori. Comme je l'ai déjà dit, Llori met trop de temps à s'habituer au style de jeu parisien et puis quand on le met titulaire, Llori ne saisit pas sa chance à 100%. Il n'en a pas eu beaucoup, mais il ne saisit pas pour moi à 100%. Il change de championnat, il passe d'un club disons moyen à un grand club européen et en même temps il n'a pas énormément de titularisation, on pourrait le voir plus souvent en contre. Mais après je trouve que quand il est titulaire, je trouve qu'il ne démérite pas. Je ne le trouve pas non plus fainéant sur le terme. Par rapport aux stats et proportionnellement au match qu'il a disputé, Llori, il est légèrement supérieur à Kurzawa sur les duels gagnés. C'est la seule stat qui est meilleure que Kurzawa. C'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on reproche à Kurzawa. Donc si jamais il y a un match qui veut qu'on soit plus fort dans les duels, qu'on soit plus dans l'impact, peut-être qu'à ce moment-là c'est le plus intéressant de mettre un Berchic. Et après, autre chose, c'est vrai que le Berchic, le match où il ne saisit pas sa chance, c'est contre Montpellier, il y a toute l'équipe qui était un joueur. Exactement, et puis tu avais une pelouse forcément. Oui, il était un peu dégueulasse, c'est un match où toute l'équipe, et du coup ça ne permet pas de mettre un joueur comme ça, surtout en latéral, en valeur. Quand tu as toute l'équipe qui est un peu dedans, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de jeu vers l'avant. Mais moi, si je dois répondre à cette question-là aussi, j'ai une préférence pour Kurzawa, peut-être pas par rapport à ce qu'il donne cette année, mais par rapport au joueur qu'il est, par rapport à ce que j'ai but de lui à Monaco, par rapport à ce que j'ai attendu de son potentiel, et de ses qualités techniques. J'adore ce genre-là, pour moi c'est un mec qui peut marquer des buts, c'est important pour mon défenseur. Après, il sait où il doit progresser, c'est défensivement, il se fait souvent prendre dans son dos, il y a des lacunes là-dessus. C'est pour ça que Berchis, c'est qu'il peut mettre un peu de pression là-dessus, on peut prendre prépensivement, il y a un bonhomme derrière. Mais j'ai toujours ma préférence, une petite, légère préférence pour Kurzawa. Pour son potentiel. Pour moi, et puis... Il est au club depuis plus longtemps que Yuri, non, normalement ça sera Kurzawa qui va être réellement. On va demander l'avis aux abonnés, pour vous Berchis ou Kurzawa, vous pouvez voter sur le lien qui s'affiche. On va passer au dernier sujet. Oui. Donc, je les ai appelés les oubliés, à savoir Lucas, Trapp et Ben Affam. Ils sont dans l'offre. Ça joue pas... C'est notre l'offre dans nous. Ouais, c'est notre l'offre. On va mettre à arriver au mercato d'hiver. Est-ce que vous pensez que certains joueurs vont être sur la liste des transferts ? Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de renforcement ? Peut-être Lucas à mettre sur la liste des transferts. Déjà, il faut penser aussi, il faut penser un peu au fair play financier. Moi aussi, exactement. De ce que j'ai compris, il y a 4-5 millions à récupérer. C'est-à-dire que tu es obligé de vendre des joueurs qui ont une valeur sur parche. Et du coup, des joueurs jeunes, des joueurs qui ont du potentiel, qui pourront au moins diminuer un peu cet aspect-là. Après, c'est vrai que Lucas, depuis le début de saison, clairement, il n'est plus dans le groupe. Quand il n'y a pas d'absent, il n'est pas là. Et quand il rentre, il est décisif ? Quand il rentre, il fait un dribble, il passe. Il ne fait pas le dribble que je trouve. Ce qu'on lui a beaucoup reproché pendant 4 ans et demi. Après Trap, pour moi, il se comporte comme un professionnel. Franchement, je trouve ça admirable. Le gars, il est sur le banc, il ne branche pas. Et pourtant, on lui a fait vivre pas mal l'ascenseur émotionnel depuis qu'il est à Paris. Mais là, il est tranquille, il ne bouge pas. Après, est-ce qu'il a envie de partir ? Est-ce qu'il a envie de rester ? Je ne sais pas. Je trouve ça quand même bien de sa part. Il est là, il ne fait pas trop de vagues. Il est là, il se met sur le banc tranquille. Oui, c'est préféré le garder, clairement. Après, l'année dernière, le problème, c'est qu'on avait deux gardiens de même niveau. Et du coup, au lieu d'avoir une concurrence qui les pousse vers l'avant, ça leur mettait la pression. Il n'y avait que des bouts. Là, cette année, apparemment, ça se passe mieux. C'est un numéro 1. Du coup, c'est intéressant d'avoir un gardien numéro 2 intéressant. Après, en ce qui concerne Ben Arfa... Est-ce que c'est une histoire ancienne ? C'est une espèce d'imbroglio, tout ça. Vous pensez qu'il va rejouer au Paris Saint-Germain ? Non, je pense qu'Atem attend la fin de saison pour acheter le club. Partir libre. Après, le vendredi cet hiver, au final, ça apporte quoi au PSG ? Tu vois un club qui viendra acheter ses derniers sur le salaire. C'est ses derniers sur le salaire. C'est ses derniers sur le train. Et ça aussi, surtout. Après, pour moi, le joueur qui doit partir, c'est Lucas. Lucas, ouais. Là aussi, c'est Lucas. On nous parle de Di Maria aussi, peut-être qu'il doit partir, mais je pense que Di Maria, il devrait rester quand même. Il reste au PSG. Attends, quand tu as un Di Maria sur le banc et que tu sais qu'on a la soixantième en match serré. Normalement, il est censé t'arrêter, tu vois ? Bah, bien sûr. Depuis demain, on a un blessé. Di Maria, il reste quand même important dans cet effectif. Tu ne peux pas penser à vendre Di Maria. Même si tu as besoin de... Même si tu aimerais te faire du blé sur lui, avec sa vente, tu ne peux pas le vendre à l'heure actuelle. Tu ne peux pas. Moi, tu ne peux pas le vendre. Bah, Lucas... On a un but pendant la saison. D'accord. Je ne vois pas d'autre joueur à part lui. On a bien vu Di Maria contre Nice, ce qu'il a pu apporter. De base D. Ouais. Il était là, il était présent. Après, est-ce qu'il est capable de se mettre dans un rôle de joker ? On ne m'attend pas à lui qu'il soit titulaire, mais qu'il fasse la diff quand il rentre. Parce que clairement, il ne prendra pas la place ni Mbappé ni Mbappé. Bah, l'année dernière, il rentre en jeu comme nous. Après, il est arrivé en champion d'Europe. C'est un peu dommage pour lui. Je ne pense pas qu'il va s'en contenter. Il est arrivé en champion d'Europe. Est-ce qu'il est à la mentalité pour se dire, là, tout de suite, je ne suis pas titulaire. Je vais gagner ma place quand je vais rentrer en jeu. Je ne suis pas sûr que ce soit un mec comme ça. Il y a un mec, quand il ne part pas titulaire, qu'il est capable d'arracher une place de titulaire. Je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire. Et c'est dommage. Surtout qu'il n'est plus tout jeune. Il n'est pas vieux non plus. Il n'a plus le temps de chauffer le vent et de rentrer. Exactement. Je ne pense pas. Donc, on se dirige vers une pente de Lucas. Après qui dans les arrivées ? Personnellement, je ne vois pas de joueurs arriver à Paris. Je ne vois pas. Il y a quelques rumeurs. Quand tu es ? Il y a un président aussi. C'est Wadeth. Ah oui. Wadeth. Ça, c'est pour le milieu de terrain. J'ai vu quelques vidéos de lui. Ça jure pas mal. Il fera beaucoup de loin, par contre. Comme on n'a pas trop de milieux qui frappent de loin, ça serait pas mal. Oui, il y a un milieu comme lui qui frappe de loin. Après, est-ce que c'est forcément nécessaire quand tu vois qu'il y a Lo Celso qui n'a pas encore beaucoup sa chance alors qu'il a déjà montré des choses intéressantes ? Lo Celso, ça fait rarement qu'il est là. Il ne joue même pas beaucoup et pourtant il est en l'équipe d'Argentine. Donc là, pour le moment, au niveau des arrivées. Ou peut-être un 9 à la rigueur. Un 9 si jamais il y a une blessure de Cavani. Un bon 9. D'accord. Un bon 9. On va terminer sur ces mots. Ok. Je vous remercie de nous avoir suivis. Sachez que samedi 18, on sera présent au Parc des Princes. Donc toujours là pour recueillir vos impressions. Sachez qu'on ne se connaissait pas avant le début de la saison. On s'est tous rencontrés au Parc des Princes. Donc sachez que PSG Fan TV est ouvert à tout le monde. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. C'est une question de la sauce. Un petit peu. Je vous remercie de la sauce. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu.